Générique Bonjour à tous, c'est Fanny. Nous sommes jeudi et vous regardez Webspotting. Présenté initialement au CES en début d'année et prévu pour février, ce n'est finalement que ce week-end qu'est sorti Cube, un mini-jeu réalisé par Google destiné à promouvoir la technologie de rendu 3D WebGL au travers de son navigateur Chrome, mais aussi à vanter les mérites de Google Maps. Le principe du jeu est simple. En faisant bouger le cube en 3D, vous devez faire passer une petite bille bleue par les différents checkpoints de la carte Google Maps. Chaque niveau présente une fonction différente de Google Maps. Par exemple, pour mettre en avant l'affichage des bouchons routiers sur Google Maps, la petite bille mettra plus ou moins de temps à arriver à destination si vous passez par un itinéraire marqué comme rouge ou vert. Pour les stations de métro, ce sera à vous d'emprunter les bonnes stations pour arriver à l'endroit désiré et ainsi de suite. À travers ce mini-jeu, très addictif et disponible aussi aux membres de Google+, Google compte bien se défendre contre Bing's Maps et Yahoo Maps et faire découvrir aux internautes toutes les richesses des fonctionnalités plus ou moins visibles qui sont présentes dans Google Maps. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler musique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Dan Bull, mais ce rappeur est connu sur la toile pour ses chansons très geeks et très engagé contre des lois comme Acta ou CISPA qui visent à réduire le droit des internautes. Pour sa prochaine chanson baptisée Sharing is Caring, Dan Bull a lancé un appel aux pirates du monde entier pour que sa chanson, qui fait l'apologie du partage sur le net, vienne se taper l'incrusse dans le top 50. Pour cela, il faudra bien sûr que les internautes achètent la chanson mais aussi qu'ils fassent pression sur les radios et les télévisions pour que celle-ci la diffuse. Grâce à cette opération coup de poing, Dan Bull souhaite montrer que les artistes peuvent reprendre le pouvoir sans avoir besoin de majors ou de lois liberticides pour soi-disant les protéger. Bonne idée, non ? Et puisque chez Webspotting, on aime Dan Bull, on vous fait écouter un petit morceau de son précédent hit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon ça, non ? Bon, si vous êtes du genre à vous empiffrer devant l'ordinateur ou la télé et que rien, pas même un régime à la dure ne vous a aidé à perdre un kilo, j'ai peut-être une solution pour vous. Il s'agit d'un site qui s'appelle diabétiseur.com et qui vous propose une solution simple. Vous dégoûtez de la nourriture histoire de faire passer votre fringale. Pour cela, vous devez regarder des photos de bouffe tout à fait horribles. Bon, le premier niveau est plutôt facile à gérer. Que des trucs écœurants, du genre trip à la mayo ou légumes moisis. Niveau 2, des plats en sauce avec des animaux étranges dedans. Et niveau 3, du super dégoûtant avec de la viande ou plutôt des organes crus et d'autres choses abominables que je ne saurais vous décrire sans quitter le plateau. Bref, la prochaine fois que vous serez tenté d'ouvrir le frigo, ayez le réflexe diapétiseur.com. En ce qui me concerne, tout ceci n'a strictement aucun effet sur mon estomac. Et pour terminer l'émission, j'ai un petit fail qui date de la préhistoire et qui vient tout juste de bien se terminer. Une carte postale envoyée de Chicago en 1958 est finalement arrivée à son destinataire, un homme de 71 ans à qui sa mère avait écrit. Il y a 54 ans, la poste américaine a connu un petit problème d'aiguillage et depuis ce jour, la carte voyage dans une espèce de faille spatio-temporelle jusqu'au jour de 2012, où elle arrive dans la boîte aux lettres d'une inconnue. Bel exploit pour la poste américaine, qui malheureusement a ciblé la bonne ville, mais dans le mauvais état. Du coup, en la recevant, l'heureuse destinatrice par erreur a eu la bonne idée de prendre en photo la carte et de la poster sur Facebook où ses amis l'ont aidée à retrouver le bon destinataire. Et voilà comment cet homme de 71 ans a pu avoir quelques nouvelles, tardives certes, mais nouvelles quand même, de sa chère maman. Et en ce qui concerne le délai record d'expédition d'un demi-siècle, nul n'a d'explication. C'est aussi pour ça que je préfère les mails. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à communiquer avec nous via nos réseaux sociaux et vous retrouvez Webspotting la semaine prochaine. Bonne semaine à tous ! Sous-titrage ST' 501